... Alors, je suis au Club de golf Val-des-Lacs, en compagnie de Raoul Ménard, notre nouveau champion provincial amateur. Alors, Raoul, félicitations à le premier titre de champion amateur du Québec. En effet. Ce n'est pas ton premier titre majeur, tu en as quatre autres, incluant les juniors. N'oublie pas ton titre chez les juniors parce que c'est ton titre majeur. Alors, écoute, Raoul, tu as mené ici à Val-des-Lacs, de bout en bout, trois rondes sous la normale, une ronde égale à la normale aujourd'hui. Tu as mis la barre haute dès la première journée avec un moins cinq, un score de 66. Alors, si tu avais à faire le retour sur ces quatre rondes, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir une croisade comme celle-ci ici à Val-des-Lacs? Bien, je suis arrivé ici avec beaucoup de confiance. Je savais que ma game était à ce niveau-là, puis je savais que moi, dans le fond, je ne me suis pas comparé à personne ici. Je voulais jouer contre moi-même, contre le golf, contre le terrain de golf. J'ai essayé de jouer la meilleure ronde que je pouvais à chaque jour, puis ça a tombé que j'ai fini à moins huit. C'était du gars très solide. Je suis vraiment content de ma semaine. Je ne peux pas le demander mieux. Ça regarde bien pour le Canadien. On espère bien performer là-bas parce que c'est vraiment celui-là que je vise cette année. Après deux rondes, il y avait cinq coups d'avance. En troisième ronde, au début, il y a eu un petit passage à vide. Il y a Pierre-Alexandre Bédard qui a eu un début spectaculaire avec un moins cinq sur les cinq premiers trous. Donc, c'était un nouveau tournoi à ce moment-là. Toi, tu as fait plus deux sur les premiers neufs. On repartait à zéro et il restait 27 trous à jouer. Quel a été ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu savais? Non, pour être avec toi, je ne le savais pas. Je n'ai vraiment pas porté attention au score de la semaine. Comme je te dis, je me battais contre moi-même. Je me battais contre le terrain. Je n'ai pas porté attention à ça. Je savais que si je restais dans ma game, si je faisais ce que j'avais à faire, les choses arriveraient comme elles arriveraient. Finalement, c'est ça qui est arrivé. J'ai resté très concentré, très dans ma bulle et fini par gagner par, je ne sais pas, onze coups. On voit qu'aujourd'hui, tu as joué la normale. Peut-être un golf plus conservateur aujourd'hui? Oui et non. J'ai vraiment resté avec mon plan de match. J'ai frappé les mêmes bâtons sur les tertes. Il y a peut-être un coup que j'ai eu un manque de concentration au neuf, sur le pied du neuf. J'ai frappé pas le bon bâton. Sinon, j'étais vraiment dans ma bulle. Je ne faisais pas attention à ce que les autres faisaient. Puis, ça paye. Tu avais justement sept coups d'écart, six coups d'écart avant le début de la ronde. Ça s'est terminé avec onze coups d'écart. Donc, les autres ont pris un petit peu d'écart par rapport à toi. Tu parlais de confiance tantôt. Tu étais ici avec de la confiance. Tu as bien joué au Royal Montréal cette semaine. Tu as raté une qualification pour cet événement international par seulement deux coups. On se présente comment en arrivant ici au championnat amateur, après avoir passé si près d'une qualification comme celle-là? Eh bien, en fait, c'est ça. C'est juste de la confiance. J'ai vu ce que ça prenait pour se qualifier pour un tournoi du PGA Tour. Je sais que ma game est vraiment pas très loin. Donc, je suis arrivé ici, je me suis dit, si je joue ma game, si je joue ce que je suis capable de faire, je devrais repartir avec tout ça. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai joué ma game puis je suis resté vraiment confiant et dans ma bulle. Donc, visiblement, ça ne t'a pas déçu de ne pas faire l'Omnium au Canadien? Ah non. J'étais quand même content de ma performance. C'était une belle expérience en soi. En fait, première expérience chez les professionnels. Ce que j'entends, c'est qu'il est possible que cet événement-ci ait été ton dernier en tant qu'amateur au Québec. Tu nous auras fait vivre de beaux moments. Merci. Je te remercie pour ça. Alors, ton plan de match dans les prochains mois, tu retournes pour une troisième année, quatrième année à Charlotte, justement cette dernière année, avec l'objectif vraiment de tourner pro au mois de mars à avril prochain. Bien, c'est sûr, je suis quelqu'un qui prend les choses très au jour le jour, mais là, il faudra que je regarde un peu vers l'avant. Je vais retourner là-bas, finir mon diplôme universitaire, qui est très important, puis essayer de jouer du bon golf là-bas, parce que c'est vraiment, dans le sud, on joue contre les meilleurs joueurs, puis des très gros terrains. Ça fait que j'espère transporter ma game d'ici à là-bas. Puis après ça, idéalement, c'est ça, ça serait de faire le saut chez les professionnels. On verra ce que ça va donner, mais ouais, c'est ça le plan que je fais là. Des objectifs précis pour la NCAA l'an prochain et le championnat canadien qui arrive la semaine prochaine? J'aimerais gagner le championnat canadien, puis on verra en NCAA. C'est encore très tôt pour parler, mais j'aimerais ça avoir une sélection All-American. Ça serait vraiment un rêve pour moi. Très intéressant. On te le souhaite. Merci beaucoup, Raoul. Merci. Merci à tous.